Une semaine après les attaques terroristes de Bruxelles revendiquées par Daesh, les enquêtes lancées toutes émutes ont révélé les ramifications européennes du réseau djihadiste terroriste. Au terminal des arrivées de l'aéroport Zaventem, 15 personnes ont été tuées et la seule certitude à ce jour, c'est que Najim Lashraoui et Ibrahim El Bakraoui se sont fait exploser. L'homme au chapeau qu'ils accompagnaient a laissé la valise bourrée d'explosifs dans le terminal de l'aéroport puis a pris la fuite. Il est à ce jour introuvable. Faisons le point sur ce que l'on sait. Ibrahim El Bakraoui, belge de 29 ans, était un ancien braqueur, condamné à 10 ans de prison en 2010, arrêté à la frontière syrienne par la police turque, interrogé puis expulsé aux Pays-Bas ensuite. Son cas a causé des tensions entre Bruxelles, Ankara et Amsterdam. Najim Lashraoui, belge de 25 ans, est considéré comme l'artificier ayant fabriqué les ceintures explosives. Son ADN a d'ailleurs été retrouvé sur deux des ceintures de Paris. Il est allé en Syrie en 2013. L'identité de l'homme au chapeau reste un mystère. Après la libération, lundi, d'un suspect, arrêté jeudi dernier. Donc la traque continue. Le kamikaze qui s'est fait exploser dans une rame de métro à la station au Malbec était le frère d'Ibrahim Khalid El Bakraoui. Ce belge de 27 ans était un ancien braqueur condamné à 5 ans de prison. C'est sous une fausse identité qu'il avait loué un appartement refuge à Charleroi pour les attaquants de Paris. Il était sous mandat de recherche internationale depuis décembre. C'est Khalid qui avait également loué un appartement à Forêt où la police a retrouvé les embruntes de Salah Abdeslam, recherché depuis les attentats de Paris et arrêté ensuite le 18 mars à Molenbeek après plus de 4 mois de cavale. Salah Abdeslam, 26 ans, est français. Il a été élevé en Belgique. Il dit être le logisticien des attaques de Paris. Il devait se faire exploser le 13 novembre, mais il a fait marche arrière. Son frère Brahim Abdeslam, 31 ans, français, lui s'est bien fait exploser ce jour-là devant le café Brasserie Comptoir Voltaire dans le 11e. Il avait été expulsé par la Turquie qui l'accusait de vouloir rejoindre Daesh. Sur cette photo, prise le 11 novembre dans une station-service en France, on voit Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, ainsi que l'une des voitures utilisées lors des attaques de Paris. Depuis des attaques, Abrini est en fuite et il fait partie des 50 fugitifs les plus recherchés en Europe, selon Europol. Belge de 31 ans, Mohamed Abrini a grandi à Molenbeek comme les frères Abdeslam et il est soupçonné d'avoir fait un bref séjour en Syrie. La police française a aussi récemment arrêté à Boulang-Bihancourt près de Paris un homme qui projetait de commettre un attentat. Il s'agit de Reda Cricket, français, 34 ans, un ex-braqueur condamné par Contumas en Belgique pour recrutement de djihadistes pour la Syrie. A ce stade, il n'aurait pas de lien direct avec les attentats de Paris au Bruxelles. En Italie, Jamal Eddin Wally, algérien de 40 ans, a été arrêté samedi près de Naples. Il est soupçonné d'avoir fabriqué de faux documents pour les auteurs des attaques de Paris et Bruxelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !